Salut, comment vas-tu ? Ben voilà, je suis de retour de Paris et non, je ne te montrerai pas ce que j'ai acheté mais peut-être, sur une prochaine vidéo mais aujourd'hui je vais te déballer en colis que j'ai reçus alors, il n'y a pas que des Funko, il y en a quand même une ou deux un peu plus, 3 ou 4 parce que j'ai craqué sur une ou deux autres qui est pas mal du tout plus des articles qui sont sur des animés que j'apprécie beaucoup et des jeux vidéo donc, on ne va pas traîner puis je vais te montrer ce que j'ai commandé allez, c'est parti, suis-moi Bon, ben voilà, donc cette fois, j'ai le carton on va le prendre comme tu as pu voir, il a l'air d'être assez massif je vais te le déballer puis je vais te montrer ce que j'ai reçu alors et puis avant de commencer ce déballage je vais faire un petit concours si j'arrive avant la fin de l'année à 100 abonnés sur ma chaîne le centième m'enverra un petit message via commentaire sur ma chaîne et je lui offrirai un petit cadeau que ça soit une pop ou autre chose de mon choix mais il aura le droit un petit cadeau de ma part donc dépêchez-vous de vous abonner à ma chaîne et que le meilleur gagne bon allez, c'est parti on va ouvrir ce magique carton je prends ça là-dessus comme ça ce sera plus facile j'ai vu ça par là voilà alors on va qu'est-ce qu'on va commencer alors on va commencer par ça donc j'ai commandé des Mysterio Mini c'est pas tout à fait des pop mais ça reste dans le même dans la même trempe ce sont des Mysterio Mini sur les 90 ans de Mickey ils ont fait des éditions spéciales donc là voilà il y en a déjà une ici alors on peut voir je vais vous montrer la première que j'ai commandé c'est Mickey quand il est si je ne me trompe pas chef d'orchestre alors quand vous les recevez certains ils sont emballés dans des paquets des petits cellophones noirs donc vous ne voyez pas ce que c'est par contre certaines autres certaines autres sont emballées comme celle-ci pour les 90 ans de Mickey vous voyez lesquelles c'est mais seulement quand vous les recevez lors de la commande vous ne savez pas ce que c'est elles sont emballées c'est dans un petit écrin rouge pour essayer de la faire sortir parce qu'elle tient bien quand même alors hop voilà je vais vous montrer le premier petit Mickey chef d'orchestre il est sympa hop voilà le petit Mickey je vais en mettre là-dedans alors le deuxième parce que j'ai commandé deux deux Mister et Minnie qui est toujours sur le même univers par contre c'est lequel celui-ci c'est Mickey Explorateur la voilà alors comme vous pouvez voir le petit box Mister et Minnie est vraiment chouette alors ça ce sont comme des collections je pense normalement ils n'est pas marqués elles ne sont pas marquées je ne crois pas mais vu que c'est pour les 90 ans de Mickey je pense c'est des exclusivités vous ne les aurez pas tout le temps donc si vous êtes en fan de Disney ou Mickey allez-y parce que je pense qu'elles vont il n'y aura pas des millions donc la voilà le Mickey Explorateur style à la Indiana Jones donc ce sont vraiment des petites figurines sympas hop là voilà on va déjà arranger ça je vais enlever ça parce que ça m'en kick in voilà bon alors suivant on va continuer dans la lancée dans la lancée alors ceci c'est une petite pop qui est sur Kingdom Earth le 3 à première vue c'en est une un peu spéciale parce que c'est Sora de Monstres et compagnie voilà donc ils ont fait une petite adaptation du célèbre jeu vidéo dans le thème Monstres et compagnie et quand je l'ai vue je l'ai trouvé sympa donc je me suis dit pourquoi pas ça change un petit peu des pop traditionnels et je vous avoue que je ne suis pas mécontent de l'avoir commandé parce qu'elle est magnifique les détails et le et le principe de la pop sont vraiment chouettes je vais vous la montrer voilà le petit Sora avec sa petite épée je ne sais pas si on y voit là oui juste ici vous voyez le petit M de Monstres et compagnie c'est le casque je vais vous la faire tourner comme ça vous la verrez complète voilà elle est vraiment chouette Sora transformée en Monstres et compagnie voilà hop hop voilà voilà après on va continuer sur l'univers Disney c'est un dessin animé qui a ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti mais je l'aime bien déjà c'est pas un héros c'est une héroïne j'ai oublié de vous la montrer je vais vous la montrer déjà déboxer parce que j'ai joué un garton comme abruti mais bon voilà c'est Merida donc là vu qu'elle a déjà déboxé je vais vous la sortir Merida qui est du dessin animé rebelle évidemment avec son petit arc sécheux roux et bourrifé donc voilà je vais vous la montrer elle est chouette aussi attention on tourne ah je vous ai dit ils ont fait une coupe de cheveux dans le vent là voilà ah elle est chouette bon mais comme je je sais pas si vous le voyez mais derrière là je vais tourner un petit peu les bouts je vais pas je vais vous montrer vous voyez là ça commence à se remplir donc je pense que bientôt il va falloir je pense que j'investisse dans une autre dans une autre armoire pour ranger mes figurines surtout qu'à côté j'ai encore une armoire en verre enfin deux armoires en verre avec des figurines Dragon Ball et autres dont il y en a une dedans que je suis très très heureux de l'avoir c'est le c'est le vaisseau attendez bougez pas voilà c'est le vaisseau du capitaine Harlock donc qui est assez rare à trouver à première vue et je l'ai donc je suis vraiment content bon alors si vous êtes gentils peut-être je vous la montrera après bon alors on va continuer bah c'est toujours sur l'univers Disney voilà c'est une pop qui est assez grosse c'est sur de nouveau Aladdin voilà avec Jasmine quand ils sont sur le tapis volant et ils chantent une certaine chanson qui s'appelle si je me trompe pas mon rêve bleu ou quand je l'ai vue je l'ai trouvée sympathique elle est grosse elle est vraiment grosse elle est vraiment elle est sympa donc voilà je vais vous montrer le Aladdin et Jasmine sur le tapis volant elle est vraiment elle est sympa là je vais vous la tourner aussi comme ça vous pourrez voir hop voilà bon on va la ranger elle est vraiment chouette bon alors si vous entendez du bruit ne vous faites pas de soucis c'est mon chat il est dans le carton et c'est son shoot c'est de s'amuser dans les cartons donc si vous entendez gratter vous ne faites pas de soucis c'est normal alors pendant ce on va la mettre là voilà alors après ce n'est pas une pop la dernière fois je ne sais pas si vous y voyez là mais en dessous de l'horloge vous avez la triforce que j'ai commandé la dernière fois et puis cette fois j'ai craqué sur un peu la même chose mais en modèle plus petit c'est le petit cube de Mario alors si je ne me trompe pas normalement il doit pouvoir s'illuminer aussi mais je ne suis pas sûr quand je vous parle du chat donc voilà si vous ne connaissez pas c'est Kenny un chat tout noir il a un petit peu de blanc mais voilà donc voilà il est reparti dans le carton ne faites-vous pas de soucis c'est normal attendez il faut quand même que je l'enlève parce que sinon il va me faire de la charpie de carton et de papier je ne vous explique même pas bon on verra bien après alors je vais déjà vous montrer le petit cube voilà le petit cube alors effectivement normalement voilà il y a aussi des piles manque de bol ben j'en ai pas donc il faudra que j'en mette mais vous voyez à quoi correspond ce petit cube il est sympa donc voilà peut-être la prochaine fois je vous montrerai juste allumer ce que ça donne comme ça vous pourrez le voir et pour l'instant on va laisser par là bon après j'ai commandé d'autres choses qui n'ont plus rien ah si j'ai encore quelque chose dans quelque chose qui n'ont plus rien à voir avec l'univers Disney enfin si une chose mais un truc spécial que je vous dévoilerai après c'est ma petite folie alors mis à part ça voilà je vais vous montrer j'ai trouvé deux trois posters que j'ai trouvé vraiment sympa alors comme j'ai pu vous le dire je pense j'adore l'anime One Piece et j'ai vu qu'ils ont fait des posters VANTED donc je m'en suis commandé le premier voilà le premier c'est Luffy quand il est à 400 millions de berries donc mon but en fait de ces posters c'est de faire une paroi parce que il n'y a pas évidemment que Luffy qui a ces posters tous ces Nakama ont aussi leurs propres affiches mort ou vif donc je vais essayer de vous tourner un peu voilà vous voyez là-bas il y a un mur qui est assez vide vers la porte donc je vais essayer de le remplir avec ces affiches enfin ces posters pour autant que j'arrive à tous les trouver je pense que certains ça ne doit pas poser trop de problèmes d'autres peut-être on verra bien mais ça c'est le premier de la collection donc on le mettra après toujours des posters mais ça c'est un petit peu différent c'est pas sur One Piece je vais commencer par celui-ci là c'est sur un jeu vidéo évidemment je vais en reparler je vous ai dit avant que j'avais commandé comme vous le voyez là-bas en haut la petite lampe de la Triforce qui est Zelda donc là je me suis commandé les posters mais pas de Zelda enfin si c'est Zelda mais c'est spécifique c'est les cartes des mondes des jeux vidéo donc c'est pas évident à les trouver pour l'instant j'ai réussi à en trouver que deux alors le premier c'est sur c'est pas le tout premier Zelda parce que le tout premier Zelda était en 2D là c'est sur alors il est très il est grand il est très grand voilà c'est sur The Legend of Zelda c'est le premier qu'ils ont sorti sur la Nintendo 64 c'était la révolution de Zelda donc j'ai trouvé le premier après il va encore en manquer deux posters parce que j'en ai trouvé un deuxième il va en manquer deux autres il va me manquer celui-là de Twilight Princess et de Sky of Swords celui-là qui se passe dans les airs et que pour l'instant j'ai toujours pas trouvé donc si vous savez où je peux les trouver laissez-moi un petit commentaire ce serait magnifique sinon je vais continuer ma recherche alors après l'autre poster que j'ai qui est aussi ici je vais aussi l'ouvrir si j'y arrive parce que c'est bien hop c'est de nouveau sur Zelda aussi alors mais si je me trompe pas voilà c'est sur le dernier c'est sur le tout dernier bon je suis désolé vous voyez pas mais je vous ferai au pire je vous ferai des photos comme ça vous pourrez voir vraiment ou je vous le montrerai une fois comme ça vous pourrez vraiment le voir de près à quoi correspondent ces posters et ça c'est sur le dernier qui est sorti sur la Switch la Nintendo là voilà hop bon après il me reste quelque chose à vous montrer alors je vous ai expliqué que les Funko il y avait plusieurs tailles il y avait les Mister Mini vous avez les Oversize qui sont plus grands et après dans les Oversize vous avez différentes tailles vous avez les Standard Oversize Standard qui sont assez grands et vous avez les Giant donc ça n'a rien à voir avec l'univers dessin animé Disney mais maintenant c'est de l'univers Disney parce que c'est Star Wars donc ça appartient maintenant dans la même gamme et cette ce petit pop en fin de compte qui est assez gros c'est une petite bête qu'on trouve dans l'épisode 8 si je ne me trompe pas quand ils sont quand Ray est avec Luc sur son île donc je vais vous déjà montrer le paquet voilà voilà le paquet du pop alors je vais vous prendre une pop de taille Standard comme ça vous allez voir la différence c'est plus que significatif je crois qu'il y a elle est deux ou trois fois la taille minimum alors c'est un petit Borg c'est une petite bête qui se trouve sur l'île de Skywalker alors j'ai craqué parce que j'ai trouvé cette petite bête mais elle a une tête qui est magnifique alors je vais essayer de l'ouvrir parce que c'est quand même gros on ne va pas se cacher alors celle-ci ils ont ils ont fait alors il y a quelques temps j'ai créé une vidéo sur les origines des Funko et je vous ai dit qu'au tout début avant que ce soit des Funko Pop à proprement parler le créateur avait d'abord créé ce qu'ils appellent ces Bubble Head donc c'est les personnages avec les têtes qui bougent donc petit corps grosse tête mais qui bougeait et maintenant c'est les Funko Pop avec petit corps et tête fixe et donc là si vous voulez la grosse c'est une Funko mais ils ont gardé le principe de la Bubble Head Bubble Head où vous avez la tête qui bouge donc je vais quand même vous la montrer ça vous pouvez voir la tête ça a une tête mythique donc je l'ai trouvé quand je l'ai vue je l'ai trouvée excellente voilà donc c'est un un petit caprice quand je l'ai vue j'ai dit elle est elle est sensationnelle j'ai dit il faut que je la prenne donc quand je la bouge sur son socle vous voyez la tête qui qui bouge donc voilà hop bon bah voilà le déballage de ce petit carton est fini donc j'espère que cela vous a plu donc laissez moi un petit commentaire avec un petit pouce bleu abonnez vous à ma chaîne et puis à bientôt allez ciao ciao ciao